Quand vous vous réveillez le matin, vous ne roulez jamais vers la gauche, parce que vous pourriez causer des dégâts mineurs au système. Le côté droit est plus stable, le côté gauche est plus vulnérable. Il y a des études qui disent que si vous êtes gaucher, vous pourriez vivre moins longtemps. En Hatha Yoga, que ce soit dans Surya Namaskar ou les Asanas, pourquoi commence-t-on toujours par le côté droit ? Parce que c'est le droit. Vous voulez le faire du mauvais côté ? Parce que c'est masculin. A la fois physiologiquement, énergétiquement et psychologiquement, le côté droit est le côté le plus stable. La stabilité va aussi de pair avec la rigidité. C'est un facteur inévitable. Ce qui est stable est aussi rigide. Se rendre très fluide et quand même être stable, demande du travail. C'est pourquoi les yogis sont tombés amoureux du mercure. Fluide, mais super stable. C'est la seule chose comme ça. Donc, on adore le mercure parce que très fluide et très stable. Le côté droit est plus stable et aussi un peu plus rigide. Physiologiquement, si on commence par le corps, physiologiquement, le côté gauche est un peu plus fragile. parce que la gauche a la responsabilité d'avoir votre cœur qui joue un rôle à de multiples niveaux dans la physiologie. Pas seulement pomper le sang. Il joue un rôle à de multiples niveaux et vous ne commencez pas de ce côté. En Inde, on vous a dit que même quand vous vous levez le matin, vous vous levez en roulant vers la droite. Vous ne roulez jamais vers la gauche. Parce que le premier mouvement que vous faites, si vous le faites vers la gauche, vous pourriez causer des dégâts mineurs au système. Vous roulez toujours vers la droite. Et en outre, comme une grande partie de la masse continentale de la planète est en grande partie dans l'hémisphère nord et que les populations humaines, 88% de la population humaine est dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère nord, il y a beaucoup de forces dans le système qui fonctionnent comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est toujours la droite. Donc, immédiatement, les gens d'Australie vont demander, « Dois-je commencer par la gauche ? » Non. Ce n'est pas parce que vous allez dans la mauvaise direction que vous devez continuer dans cette direction. Vous devez commencer par la droite parce que physiologiquement, c'est ainsi. Psychologiquement, c'est ainsi. Énergétiquement, c'est ainsi. Le côté droit est plus stable. Le côté gauche est plus vulnérable. Donc, toujours par la droite. Même si vous vous réveillez le matin, par la droite. Le premier mouvement doit se faire du côté droit, pas du côté gauche. Il y a... Il y a des études qui disent clairement que les gauchers ont tendance à vivre moins longtemps que les droitiers. Vous savez cela ? Si vous êtes gauchers, si vous utilisez constamment votre main gauche plus que votre droite, vous pourriez vivre moins longtemps en moyenne comparé aux droitiers. Bien sûr, la vie et la mort impliquent bien d'autres facteurs, mais cela pourrait réduire la durée de vie de quelqu'un parce que la gauche est un espace vulnérable. Elle doit suivre. Elle ne doit pas être l'avant-poste. Donc, toujours à droite. Il y a des études qui disent maintenant, c'est un espace vulnéreble. Il y a des décennies plan Il y a des décennies plan pour tous les pieds ν'ont